Plus de 70 ans après les faits, l'émotion est toujours là. Un sac de billes, c'est l'histoire vraie de Joseph Joffaut, 85 ans. Aujourd'hui, le petit garçon juif ne fuit plus les nazis et son livre autobiographique a été vendu à plus de 200 millions d'exemplaires partout dans le monde. Malgré ce succès, une ombre planait sur le tableau. Le premier film de 1973 adapté de son livre. Le film précédent donnait une mauvaise image de mon père. Je ne pouvais pas le tolérer. Et puis, si vous regardez aussi la scène du curé dans le train, peut-être que M. Doyon était anticlérical, je n'en sais rien. Nous, le curé qu'on a rencontré, il lui manquait que l'oréole. Il a vu les deux mômes paumés. On est arrivé, on s'est assis à côté de lui. Les SS sont arrivés derrière nous. Il a levé la main, il a dit « les enfants sont avec moi ». Ça suffisait, c'était très bien. Voilà, donc, il n'y avait pas de raison de le faire autrement. Voilà, je crois que remettre les choses au point, c'était important pour moi. Pour cette deuxième adaptation, Joseph Joffaut a co-écrit le scénario et il a suivi toutes les étapes de la réalisation du film, afin qu'il soit le plus proche possible de son histoire. Joseph Joffaut se dit aujourd'hui surpris par le succès de son livre. Au départ, il était destiné à sa famille et ses amis. Puis le manuscrit a été refusé 14 fois par des maisons d'édition. Aujourd'hui, Joseph Joffaut ne boude pas son plaisir. Sur demande de la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire, le tourangeau de cœur compte participer à une projection du nouveau sac de billes fin février. Sous-titrage ST' 501